Avec tout Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous frottez les mains après la remise de ce rapport ? Non, je ne peux pas me frotter les mains. On ne peut pas être content qu'il y ait un système comme ça qui s'organise autour d'un binôme, Alexandre Benalla, Vincent Crase, couvert par l'Elysée, maintenant couvert par Matignon. On voit le lien avec la chef de la sécurité de Matignon. Son conjoint est suspecté d'avoir transporté le coffre-fort qu'on cherche depuis des semaines. C'est clair que ce que pointe le rapport de la commission d'enquête du Sénat, c'est qu'on ne sait pas tout. Il y a des éléments qui manquent dans l'équation pour essayer de comprendre pourquoi on en est là, pourquoi Alexandre Benalla a-t-il été couvert de la sorte aussi longtemps avec les messages dont il s'est enorgueilli sur Mediapart. Quand on entend dans les écoutes, Alexandre Benalla dit « le patron me donne toute sa confiance, tu vas les bouffer » et compagnie. Tout ça semble lunaire. On apprend les contrats aujourd'hui avec la Chine. On apprend que des contrats russes ont été signés au siège de la République en marche. On sait que la compagne d'Alexandre Benalla travaillait au siège de la République en marche. Enfin bon, j'ai l'impression aussi qu'un certain Christophe Castellère ne nous a pas tout dit. Bon, Gérard Collomb, ça c'est une évidence. Et on se dit peut-être un sentiment d'amertume pour le député que je suis en se disant que la commission d'enquête, enfin le semblant de commission d'enquête que nous avons eu à l'Assemblée n'a vraiment servi à rien. Nous pourrions nous aussi activer le parjure. En tout cas, aujourd'hui, le rapport du Sénat apporte beaucoup d'éléments, pointe des dysfonctionnements graves. Certaines choses pourraient d'ailleurs avoir des suites judiciaires. Les sénateurs demandent certaines poursuites judiciaires, notamment en ce qui concerne d'éventuels mensonges sous serment. Aujourd'hui, et depuis 24 heures, Alexandre Benalla est en détention provisoire. Finalement, ça montre que la justice arrive à travailler aussi en toute indépendance et qu'il n'y a pas d'impunité. Non, 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 je ne peux pas vous laisser dire ça. La justice arrive systématiquement après coup. Comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'on ait un train de retard comme ça ? Comment c'est possible que Mediapart ait toujours un train d'avance ou que d'autres journées aient toujours un train d'avance ? Attendez, non, 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 il n'y a pas de la justice qui prend toujours du temps. Quand vous voyez les transactions financières, je ne veux prendre que le volet financier d'Alexandre Benalla avec les contrats russes. On entend dans les écoutes qu'il a reçu un virement de 300 000 euros sur un compte à la Société Générale. Vous savez que des virements d'une somme comme celle-là, ça clignote rouge. D'ailleurs, la Société Générale lui a demandé l'objet du contrat pour savoir d'où provenaient les fonds, qui est la procédure normale depuis les directives anti-blanchiment. Et ça, quand ça clignote comme ça, ça veut dire qu'il y a une déclaration de soupçon qui est transmise à Traquefin. Donc Traquefin sait depuis des semaines qu'il y a un problème avec Alexandre Benalla et Vincent Kras sur des histoires de contrats russes. Et ces signalements, d'habitude, ils sont transmis au parquet national financier qui ouvre directement une enquête. Et là, c'est après qu'on apprenne ça dans Mediapart que l'enquête est ouverte. Il y a, à mon avis, des dysfonctionnements et des choses qui ont été couverts qui vont bien au-delà de ce qu'on pourrait croire. Merci au Gouvernalysis d'avoir été en direct avec nous.